Artora vous propose 3 minutes d'art. Je m'appelle Dorian Moreau et aujourd'hui nous allons évoquer la carrière de l'une des plus célèbres des femmes peintres, Artemisia Gentileschi. Artemisia est née à Rome en 1593. Elle est la fille d'Orazio Gentileschi, un proche collaborateur du Caravage. Ce dernier lui apprend dans son atelier les techniques du dessin, la manière de mélanger les couleurs et d'appliquer les vernis. Elle fait preuve d'un talent supérieur à celui de ses frères. En 1610, âgée de seulement 17 ans, elle livre sa première œuvre connue, Suzanne et les vieillards, une scène issue de l'Ancien Testament. On constate dans cette œuvre qu'Artemisia commence à assimiler les principes du caravagisme. Le cadrage rapproché, le réalisme des personnages, peu nombreux sur la toile, la théâtralité des gestes et un clair obscur qui commence tout juste à s'affirmer. Elle est la première femme connue à peindre des scènes religieuses ou historiques, habituellement à panache des hommes. Plus tard, l'enseignement des beaux-arts étant exclusivement masculin, le père d'Artemisia emploie un précepteur privé, Agostino Tassi. Selon des théories récentes, le viol d'Artemisia par Agostino et le procès humiliant qui s'en suivit, où elle fut soumise à la torture pour s'assurer de la véracité de ses propos, ont en partie conditionné un changement dans le style de la peintre. Pour preuve, son œuvre phare, Judite des capitans Holofernes, suit les préceptes du caravagisme. Mais la violence sanglante de la scène a été interprétée comme un désir de revanche par rapport aux violences subies. En 1614, Artemisia quitte Rome pour Florence, où elle connaît un important succès. Elle est la première femme acceptée à l'académie de dessin de Florence, et passe sous la protection du grand-duc comme deux de Médiciste. Elle travaille notamment à la Casa Buonarroti, où elle réalise une toile nommée Allégorie de l'Inclination, interprétée comme un autoportrait. Après un passage à Rome et à Venise décevant, on ne lui commande que des portraits, excluant des grandes commandes, Artemisia se rend à Naples où elle reçoit une commande épiscopale, un Saint-Janvier pour la cathédrale de la ville. Après un court séjour à la cour de Charles Ier d'Angleterre, Artemisia retourne à Naples, où elle poursuit la représentation de grandes figures féminines habillées de clercs obscurs. Artemisia meurt en 1656, célébrée par ses contemporains comme un miracle de la peinture, plus facile à envier qu'à imiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !